shalom shalom chez vous bonjour tout dépend de l'heure à quel vous allez nous suivre alors j'aimerais faire cette petite vidéo very quick juste pour nous donner un petit conseil soyons prudents soyons vigilants soyons trop trop prudents de ceux qui sortent de nos bouches avec des choses qui sortent de nos bouches ta bouche peut te tuer ta bouche peut te bloquer ta bouche peut te créer des combats ta propre bouche peut amener de sérieux problèmes qu'est ce que je veux dire par là sois très prudent avec des informations que tu mets à la portée des gens il ya des choses que tu ne dois pas dire il ya des choses que tu ne dois pas révéler les gens ne sont pas obligés tu n'es pas obligé de tout dire aux gens de tout révéler aux gens tu n'es pas obligé il ya des choses que tu dois garder seulement pour toi tu vas te rendre compte que tu as très trop de combats il ya des choses qui ne finissent pas dans ta vie c'est le même cycle c'est les mêmes choses qui se répètent tu as des ennemis partout et tu te poses des questions pourquoi les gens n'aiment pas les gens ne t'aiment pas parce que tu ne gardes pas tu ne fermes pas ta bouche apprends à fermer ta bouche apprends à ne rien dire de fois apprends à garder ce qui est à toi privé private ferme un peu le ton cercle la ferme garde s'il faut même que tu meurs avec certaines choses que tu ne dis jamais tu ne rêves jamais tu vas mourir avec pourquoi juste pour te sécuriser il ya des gens qui se sont fait empoisonner à cause de leur bouche il ya des gens qui se sont fait tuer il ya des gens qui ont des business ont déchiré pourquoi pas ce que tu as dit parce que tu as révélé ne revêle pas ce que tu fais aux gens laisse les gens être surpris à chaque étape de ta vie laisse les gens être surpris laisse que tout soit une surprise waouh tu as accouché je ne savais pas que tu étais enceinte waouh tu as eu tes papiers je ne savais pas que tu faisais des démarches waouh tu as voyagé tu es revenu tu es en train de faire des bagages n'est même pas encore parti le monde entier ce que tu voyages et ça te crée des combats tu as des complications à l'aéroport tu as des complications à l'immigration tu as des complications partout pourquoi parce que tu n'apprends pas à fermer ta bouche apprends à garder tes secrets apprends à ne pas tout exposer tu revênes aux gens tu donnes à tes ennemis des pistes tu leur donne des clés à ta vie ne donne pas des clés aux gens ils connaissent tous tes mouvements ils connaissent les banques et tu utilises ils connaissent où tu vas aller dîner le soir où tu iras avec ton mari où tu es où tu es où tu es tu tu donnes tout et les gens peuvent te traiter facilement mon mari me dit souvent comment tu peux t'envoi et tu dis aux gens que tu es en voyage et si on est revenu il ya des bandits qui peuvent retourner chez toi et voler il ya beaucoup de choses qui peuvent se passer alors apprenons à garder ce qui est en nous apprenons plus apprenons à mettre un peu de barrières apprenons un peu à garder certaines choses private tu n'es pas obligé de tout mettre dehors tu n'es pas obligé de tout exposer tu exposes tu te crées des ennemis qu'est ce qu'elle veut nous montrer quelques qu'est ce qu'elle fait nous voir c'est toujours elle qui voyage c'est toujours elle c'est son mari c'est saison même quand des enfants font travail bien à l'école tu ne peux pas tout dire à tout le monde tu vas te créer des amis créer à tes enfants des ennemis on va t'empoisonner les enfants on va tuer tes enfants mais faut une autre les enfants sont tout le temps malade pourquoi quelqu'un est allé chez un marabout allez dire qu'il est tout en train de s'enorgueillir il est tout en train de complimenter ses enfants son mari garde ça pour toi compliment tes enfants en secret ne va pas ne va pas trop les exposer en public que le seigneur vous bénisse et chaleur dans vos maisons